... 30 millions d'amis est allée à la rencontre d'une grande comédienne du Théâtre de Boulevard, également productrice de films depuis peu, Marthe Mercadier. Celle-ci devait nous réserver plus d'une surprise. Marthe Mercadier, quels sont les animaux qui ont marqué votre vie et lesquels possédez-vous actuellement ? Eh bien, j'ai un chien, un chien qui est le chien de la production parce qu'il appartient à plusieurs habits. Nous n'avons pas assez de temps pour avoir un chien personnellement, alors nous nous le repassons. Là, c'est ma semaine et vous voyez, je le gars, il s'appelle Gerzé. Il est merveilleux, il est détendu, comme vous le voyez. Alors il a cinq mères, il a trois ou quatre pères et vous voyez, il se porte très bien. Je crois que ça lui convient. Quelle est son histoire ? Oh, Gerzé, c'est tout un périple. Il a été abandonné, il a été récupéré, il a été échangé et finalement, il nous est arrivé en cadeau du ciel et c'est notre fétiche. Et depuis, je veux dire que tout va bien dans la production. Et quand quelqu'un vient nous parler d'un film ou d'une affaire et que Gerzé fait un tour de piste et va se cacher derrière le bureau, on est... Je ne dis pas qu'on en s'y a un conte absolument, mais en fait, c'est quand même un mauvais signe. Il adore les autres animaux puisque vous voyez, depuis qu'il a rencontré Bambi, il est tout à fait tranquille. Bambi, le bouc, il a tout de suite baptisé. Il n'y a aucun problème. Comment Gerzé a-t-il rencontré ses nouveaux ennemis ? Bambi, le lama en particulier. Dernièrement, à la fin d'une représentation de Diable d'Homme au Théâtre des Bourges Parisiens, la pièce que je joue avec Robert Lamoureux, il y a une famille de Péruviens qui m'a manifesté un enthousiasme et beaucoup de chaleur et il m'a fait beaucoup de compliments. Et ils m'ont annoncé un cadeau magnifique qui arrive, c'est un lama. Et comme je n'ai jamais possédé de lama, que j'en ai très peu rencontré, je cherchais des renseignements pour l'élever, le soigner le mieux possible. Et j'ai eu la joie de rencontrer M. Jovanovitch et toute son équipe, toute sa famille. Et ils m'ont donné plein de conseils pour élever ce lama parce qu'eux en ont un merveilleux. Ils l'ont appelé Bambi parce qu'il a de très jolis yeux comme le Bambi de Wallisnet. Comment l'avez-vous rencontré ? Jovanovitch ? Eh bien, je l'ai vu, j'ai vu un jour le numéro de ce lama Bambi avec un bouc. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit écoutez, est-ce que je pourrais vous voir tranquillement quelque part pour que vous puissiez me donner des cours et me faire répéter mes soins que vous donnez à Bambi. Alors voilà, j'ai été voir les Jovanovitch et ils ont été à genre un. Merci M. Jovanovitch, je veux m'accrocher avec le chien ? Oui. Avec la tête ? Oui. Ils vont bien s'entendre, vous croyez ? Ça va. Bon, attendez, je vais raccrocher-toi un tout petit peu. Bon, alors, il a quel âge ? Merci. Je peux le caresser ou il ne va pas aimer ? Bien sûr. Il va aimer ? Il ne va pas aimer ? Comment vous l'appelez ? On l'appelle Bambi. Vous l'appelez Bambi forcément avec le regard ? C'est son nom. Il a l'œil. Il a l'œil de... Oh, j'espère que le mien va être comme ça, ce qu'il est mignon. Et vous le lavez souvent, parce qu'il est tellement beau. Vous le lavez, disons, trois fois par semaine. Bambi. Oui, mon Bambi. Oh là là. Oh là là. On l'énerve là peut-être, non ? C'est bon. Oh, peut-être. Oh, il a un peu rôlement. Oh, il a plus là, chaud au soleil. Et vous, il sèche rapidement ? Je dois mis pour le matin de bonne heure ? Le matin de bonne heure, enfin, il faut compter deux jours pour le séchage complet. Ah là, oh là, eh ben, eh ben, tu vas pas... Bon, vous voyez, il a commencé à le sentir. Oui, ça y est, maintenant. Son parfum lui plaît ? Je sais pas. On les lavera ensemble, la prochaine fois. La prochaine fois, on va les laver ensemble. Bon. Il grasse des dents, là, ça veut dire quoi ? Il a un mal aux dents ? Non, mais enfin, c'est une habitude, comme ça. Avant, il grasse des dents. Et il dort longtemps ? Il faut que je le laisse dormir combien de temps ? Vous savez, c'est lui, enfin, c'est la bête qui voit, s'il est allé fatigué, bon, ben, il se couche et puis... Bon. Quel est le tempérament du lama ? Il est familier, il est gentil, il est curieux, il est sauvage. C'est un animal qui est assez curieux, très calinant. Il a une caresse. Ah, ça, c'est très important. Comment vous le soignez ? Comment je dois le nourrir, alors ? Eh bien, le matin, avec un peu d'avoine et du maïs. Mélanger, comment ? Mélanger. Bon. Ensuite, vous me donnez de l'herbe. Et les doses, vous avez pour... On a les doses d'avoine et tout. Bon, c'est marqué, chez le grain de pied ? Enfin, vous prenez un petit gaudet et vous me gérez vous-même. Alors, je mets une... Une dose d'avoine. Une dose d'avoine. C'est pour le lama, on est bien d'accord. Un lama. Bon. Ensuite, je mets une dose... Une dose... Deux malices. Et je... Je mets la... Et alors ? Alors, ça, et puis quelques pommes de mer. Quelques pommes de terre. Mesures fois par jour, ça ? Euh... Deux fois par jour. Deux fois par jour. Alors, une fois le matin, une fois le soir. Une fois le soir. Combien de patates, alors ? Un kilo pour la journée. Oui. Bon. Alors, là, j'en mets à chaque fois trois ou quatre. Ça, c'est... Plusieurs fois par jour. Ah bon ? Tout ça, plusieurs fois par jour. Quatre ou cinq fois par jour pour le lama. Quatre ou cinq fois, six fois. Ah, mais non, Jacques vient de la cueillette, alors. Et ça ? Et ça, le fin, c'est le matin. Le matin. Uniquement le matin. Uniquement le matin. Et ça, cette dose-là, on le coupe en morceau. En petits morceaux. En petits morceaux. Comme ça. Oui. Très bien. Bon, alors, on va lui apporter ça. On va lui couper. Ok, on y va. Voilà. Ah, j'ai une main par terre ? Posez-le. Ah, voilà, mon pambi. Bon, alors, vous avez comme une... Non, non, non. Si c'était moi, on dirait qu'il ne connaît rien. Voilà. Et au point de vue haut, je mets un baquet d'eau ? Euh, un seau d'eau, franchement. Un seau d'eau. Que je renouvelle tous les... Il faut qu'ils doivent beaucoup, je dois les limiter. Beaucoup. Je dois beaucoup. Voilà, on va regarder. On mange. Maïs, salade. Ça va pour toi, Mambi ? Oui, oui, oui. C'est bien. Il en a un peu marre, là. Au revoir, Mambi. On va continuer un peu plus tard. C'est bien. Moi, j'aime bien les animaux indépendants. Alors, vous allez étudier chez M. Jovanovitch ? Oui, je vais aller répéter, comme je fais pour les pièces de théâtre. Décidément, c'est mon destin. Je répète toujours. Alors, mais pourquoi un lama ? N'est-ce pas un peu délicat ou même très original ? Mais moi, je n'ai rien demandé. J'ai joué une pièce comique. Des gens ont beaucoup ri. Ils étaient péruviens. Et ils m'ont dit, on vous offre un lama. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre ? J'attends ce lama et j'essaie de... Je vais l'installer dans ma petite maison à Saint-Mort, défoncé, où j'ai heureusement un grand jardin. Et puis, je pense que ça va bien se passer, puisque celui-là est rayonnant et qu'il habite Pierre-Fitte. Alors, Pierre-Fitte, Saint-Mort-défoncé, je dois dire que le climat est à peu près identique. Et je crois que mon lama, que je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas si c'est un lama ou une lamelle, ou une femelle lama, je ne sais pas comment on dit, un chameau ou une chamelle, un lama ou une lamelle. Bon, on verra quand il arrivera ou quand elle arrivera. Et alors, à ce moment-là, toute l'équipe, le ou la baptisera, comme on a fait pour Gervais. Peu de temps après le tournage, Marthe Mercadier était nommée chargée de mission auprès d'Yvette Roubi, le ministre des Droits de la Femme. ... 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